L'ancien ministre de l'Intérieur et maire emblématique de Lyon, Gérard Collomb, est mort ce week-end. Oui, Gérard Collomb, c'est à l'origine un prof agrégé de lettres classiques. Lui qui est issu d'un milieu populaire, fils d'un cégétiste. Il est élu député socialiste, vous voyez, en 1981, dans la vague qui accompagne François Mitterrand à l'Elysée. Une nouvelle génération de militants politiques de 30-40 ans qui accèdent maintenant, avec ses nouvelles fonctions, à une dimension politique nationale et que pour la suite des événements, je pense que c'est fondamental. Gérard Collomb est surtout indissociable de sa ville de Lyon, qu'il a dirigée pendant 20 ans comme maire ou comme président de métropole. Il a été assez visionnaire. Le Vélib, par exemple, c'est d'abord à Lyon avec le Vélove. Les quais piétons également, c'est lui sur le Rhône en 2007. Il y a encore 5 ans, les berges du Rhône étaient un immense parking. Du bitume sont sortis 22 000 m2 d'espace vert. Aujourd'hui, c'est un parc urbain de 10 hectares, unique en Europe, qui s'étire au fil de l'eau. Ça fait plaisir quand on a fini les cours de se retrouver ici. On a l'impression d'être à côté de la ville. C'est bien. Et visionnaire Gérard Collomb l'est aussi quand il soutient Emmanuel Macron dès 2016. Le président d'ailleurs salue avec chagrin la mémoire d'un ami cher. Gérard Collomb a été son premier ministre de l'Intérieur. Ses mots au moment de quitter la place Beauvau en 2018 résonnent particulièrement avec l'actualité. Il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Et donc, nous sommes en face de problèmes immenses. – Et dans le contexte qu'on évoquait tout à l'heure à la mort de Thomas Acrépole, cette phrase, elle est beaucoup reprise, surtout à l'extrême droite. Vous voyez Marine Le Pen elle-même. Sa crainte d'une France fracturée doit nous interpeller plus que jamais. À gauche aussi, l'ancien président François Hollande. – Il n'avait pas tort de signaler quand même qu'il y a des quartiers qui ont été abandonnés, de s'égrégés. Et il y a des espaces ruraux qui ne vivent pas dans l'espoir que la République puisse leur apporter ce qu'ils attendent. Donc il y a ce risque de ne plus connaître ses voisins, de ne plus connaître ses proches, ses compatriotes. – François Hollande, Emmanuel Macron aussi seront aux obsèques de Gérard Collomb après-demain à Lyon. – Les buralistes pourront bientôt vendre des munitions. – Oui, je vous le disais tout à l'heure, cartouches de cigarettes et cartouches de fusils au PMU du coin. C'est sur les rails, dans nos campagnes. Audrey Payas s'est rendue dans les Yvelines pour le 5 sur 5. – Il est important aujourd'hui que le buraliste diversifie. Et si aujourd'hui on demande aux buralistes de vendre des cartouches pour les chasseurs, l'État sait qu'on vendra sous condition, après une formation, des cartouches pour les armes des chasseurs. On connaît souvent le buraliste pour la presse, pour les produits de cigarettes électroniques, pour le jeu, pour le tabac, pour les colis. Maintenant on fait relais de poste. Aujourd'hui le buraliste c'est le drugstore des temps modernes. – Alors les règles de vente de munitions seront allégées en fait au 1er janvier, c'est pour ça que les buralistes pourront en vendre. Il faudra quand même une autorisation préfectorale, une autorisation municipale. Le but c'est de faciliter la vie des chasseurs. Il y a un million de chasseurs actifs en France, qui font face au recul des armuriers, et doivent parfois rouler des dizaines de kilomètres pour se fournir en munitions. – Je pense que c'est une bonne idée d'aller chez un buraliste pour avoir nos munitions pour la chasse, parce qu'il y a des armuriers qui sont fermés le lundi, et c'est une très bonne idée pour nous, les chasseurs, d'aller un peu partout dans les buralistes, choisir nos munitions. Moi en campagne où j'habite, il y a un buraliste, je peux aller chercher les munitions quand je veux, et voilà, ça va être plus facile pour moi. – Mais alors en revanche, ça fait bondir les armuriers. On a contacté des représentants du secteur, ils y voient deux poids, deux mesures. D'abord sur la formation, deux jours à distance seulement pour les buralistes, trois semaines ont un stage obligatoire pour les armuriers, mais qui font en général, vous allez l'entendre, une formation beaucoup plus longue. Et puis la sécurité, la France compte plus d'un millier d'armureries sur l'ensemble du territoire, et ce sont de véritables forteresses. – On a mis en place tout ce qui est caméras de vidéosurveillance, tout ce qui est barreaux aux fenêtres, ainsi que des rideaux métalliques, des poteaux béliers, on a une fermeture sécurisée également de notre extérieur. Portes sécurisées, il faut sonner avant de rentrer, qui permet nous de filtrer nos clients en termes de normes de sécurité. Nous, armuriers, on a un minima entre un an à Saint-Etienne et trois ans à Liège d'études, plus l'expérience, et eux, buralistes, n'auront que deux jours de formation, étant donné toutes les normes de sécurité que nous, on a armuriers. Est-ce que chez les buralistes, les normes de sécurité seront mises en place ? – Alors les buralistes veulent rassurer, d'abord pas de concurrence déloyale, ils se fourniront d'abord chez les armuriers, donc ça sera plus cher à la vente dans les bars tabac, et puis pas question de lésiner évidemment sur la sécurité. – Des munitions, elles ne seront pas en libre service, elles seront dans des armoires fermées, visibles du consommateur, mais ne seront pas accessibles en libre service, bien évidemment pour procéder au contrôle en amont. Nous ne sommes pas armuriers, nous ne serons pas armuriers. Nous ne sommes pas là pour conseiller ou vendre de l'armement ou quelque autre munition bien spéciale. – Voilà, les buralistes se préparent pour le premier trimestre 2024, donc dans quatre mois seulement. – Le froid et le mauvais temps s'installent en France. – Les premiers à en souffrir sont sans doute les habitants du Pas-de-Calais, toujours pas sortis des crues, les revoici en vigilance orange. – Là, ça va faire trois semaines que la maison est sous l'eau, je ne sais pas ce qui va arriver. – On ne vit plus chez nous, ça fera trois semaines demain. – Vous vivez où ? – On vit dans un gîte, on a été hébergés cinq jours en famille. – Ça commence à être très long, très 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 long. – C'est catastrophique, c'est catastrophique. – L'enjeu c'est de tenir pour essayer de garder sa maison. On est tous au même point, on a tous les maisons dans la même étape. – De la pluie au nord, de la neige en basse montagne, les Vosges par exemple, dès 600 mètres vous voyez, et même 300 mètres seulement Lorraine, et les flocons pourraient même tomber en pleine jeudi dans la moitié nord. La France pour l'instant est finalement assez protégée. En fait la neige s'arrête quasiment aux frontières, et nous on est tout en blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de neige chez nous, alors que l'Allemagne est complètement sous la neige. Ça n'est rien à côté de la tempête qui s'abat en ce moment dans le sud de la Russie et l'Ukraine. Elle s'appelle la tempête Bettina. Sochi, la station balnéaire russe, vous voyez sur la mer Noire, touchée par des rats de marée à cause de la houle et à cause de cette tempête. Sébastopol en Crimée occupée par la Russie est carrément touchée par un blizzard qui bloque littéralement la ville. Le vent emporte les toitures, c'est comme ça dans une grande partie de l'Ukraine. À Odessa, des arbres tombent, là aussi des toitures volent. En Ukraine, les coupures de courant se multiplient, explique le président Volodymyr Zelensky. Et depuis, la situation encore empirée. Désormais, 2000 villes et villages en Ukraine n'ont plus de courant avec la crainte que la Russie reprenne son offensive d'hiver sur les infrastructures civiles. Le front est figé avec deux points chauds seulement, principalement. Afdivka à l'est, c'est près de Barhmout où la Russie cherche une nouvelle victoire. Et l'Ukraine au sud qui cherche à franchir le Dnieper. En France, si l'inflation ralentit, ce n'est pas le cas en ce qui concerne la pomme de terre. Produits populaires par excellence, qu'on aime vapeur sautée en purée ou en frite, la patate coûte de plus en plus cher. En un an, le filet d'un kilo est passé d'un euro 70 à plus de 2 euros. C'est une hausse de 23% selon l'INSEE. Le fait de l'année dernière manquer de produits, plus les hausses de coûts de production qu'on a pu connaître, liées notamment au contexte géopolitique, ont engendré des prix de contrat qui se sont revalorisés de manière importante. et aujourd'hui, on récolte et on retrouve finalement sur les étals des pommes de terre qui ont été exploitées pendant cette année 2023. Les pommes de terre, on en mange en moyenne 50 kilos par an et par personne. Benjamin Delmas s'est rendu au marché d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, quartier populaire et forcément la hausse fait très mal. Au début, on ne vendait pas très cher, ça se débitait beaucoup. Mais là, maintenant, avec la hausse, les gens prennent de moins en moins. Pour nous, on souffle, c'est trop cher. La vie devient encore plus difficile qu'avant. Je fais très attention par casse-pied de l'alimentation. Pas de raclette cet hiver, les gars ? Peut-être une ou deux, on va faire un plaisir. Mais par contre, ça va, maintenant, on sollicite plus les promotions. Maintenant, on va plus négocier avec le vendeur. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de raison que le prix revienne en arrière. Pour l'instant, les professionnels citent les intempéries dont on parlait dans le Pas-de-Calais. C'est le grenier français de la patate. Et aussi parce que le secteur entier doit faire une transition écologique coûteuse. On en parlait avec l'Oréal. C'est le cas aussi pour la pomme de terre. On utilise de la pomme de terre pour fabriquer des parfums ? Non, non, on n'utilise pas de pomme de terre pour fabriquer les parfums. En revanche, ce que m'inspirent tous ces reportables qui montrent quand même une actualité un petit peu sombre, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et je voulais peut-être dire un mot sur aussi le rôle de la beauté en ce qui concerne l'inclusion. Dire juste deux mots d'un partenariat que nous faisons avec Emmaüs Solidarité, où nous ouvrons, nous avons déjà ouvert quatre espaces en France qui s'appellent beauté, bien-être, où nous offrons des produits, où nous prodiguons des soins qui s'appellent de socio-esthétique à des gens qui vivent dans la rue. Et je peux vous dire, pour avoir rencontré des gens qui sont passés par là, qu'il y a un effet de booster de morale et finalement de regain de confiance en soi, qui peut peut-être amener des gens vers l'emploi, qui est assez extraordinaire. Et dans les temps que nous vivons, c'est aussi ça, le rôle des produits de beauté. Miss Alsace, déjà sacrée, trois semaines avant le concours de Miss France. Oui, Miss France, c'est le 16 décembre, mais Miss Alsace a remporté le quiz de culture générale. Alors ça m'a donné l'envie de faire un petit quiz, c'est à vous. C'est les questions, Miss France, on va voir si vous êtes bons. Je ne vous ai pas mis les 55 questions. Quelle pâtissière française est la première femme à avoir été sacrée ? On l'a reçue ici, on l'a reçue ici, regardez. C'est incroyable, c'est ce qui représente notre métier. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que moi, au départ, j'ai commencé par la boulangerie. Mais oui, vous l'avez rappelé. Oui, j'adore faire du pain et des croissants, j'en fais avec ma famille. J'en fais le week-end, en fait, pour eux, beaucoup, à la maison, parce que c'est quand même ma passion, mais au quotidien, on fait des gâteaux avec mon équipe à 4h du matin. Question pour Pierre Descure. Quelle grande actrice française a prêté son image pour l'affiche du Festival de Cannes 2023 ? Il y a trois réponses possibles, Marion Cotillard, Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert. Catherine Deneuve, bravo. Et si un article valait initialement 15 euros, soldé moins 20%, ça fait combien ? Je ne sais pas, je ne serai jamais mise en France, mais c'est pour d'autres raisons. 15 euros moins 20%. Ça fait 50 kilos de patates. 12 euros. 12 euros. Heureusement, il y a quand même un représentant de l'ESSEC sur ce plateau.